On voit ici un myxomycète, sous la forme d'un plasmodène. Il n'est pas très gaillard, les conditions ne lui semblent pas très favorables. Alors, il préfère se reposer, il va s'endormir, il ne bougera plus, il se rétracte, se vise ses substances et arrête même ses contractions. Il se met en sclérote. Il faut rester longtemps ainsi, même plusieurs années. Si on veut le réveiller, c'est facile, il suffit de l'humidifier. Alors, il se remplit d'eau et hop, il est reparti, comme un gelant, à la recherche de nourriture bien sûr. En regardant ce myxomycète à la recherche de nourriture, champignons, bactéries, observez bien autour de lui, sur cette brémille, toute la vie qu'il y a et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous venez de le voir, il explore toute la brindue. S'il ne trouve pas d'autres sources de nourriture, il va s'immobiliser, se fixer et se reproduire. Il va fructifier. Se forment alors des petites boules, qu'on appelle des mixocarpes, à l'intérieur desquelles se trouvent les spores. Lorsque ces mixocarpes sont bien remplis, elles arrêtent alors leurs contractions, s'immobilisent, changent de couleur, puis se fendent ou explosent pour permettre aux spores de se répandre dans la forêt. Et ils sont ensuite emportés par le ventre. Ils vont chercher d'autres chromosomes pour fusionner et donner naissance à un nouveau plasmode, c'est-à-dire un nouveau myxomycète. Sous-titrage Société Radio-Canada